Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans DevCafé, l'émission qui vous résume chaque jour l'actualité autour du développement. Et aujourd'hui ça fait à peu près la 200ème fois que je vous raconte la même chose, parce que oui, aujourd'hui c'est bien la 200ème. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, il n'y a pas que les projets qui ont du retard car il devait y avoir plus de changements, mais bon vous remarquerez quand même quelques petites modificiées là. En tout cas je pense que le reste on va dire, on va arriver bientôt, voilà, je ne donne pas de deadline, comme ça au moins je ne prends pas de risque. Et d'ailleurs je voulais tous vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque jour, et c'est ce qui fait que même si c'est parfois compliqué, et bien ça me motive à continuer. Et je voulais aussi en profiter pour remercier les soutiens sur Patreon, ou encore ceux qui laissent parfois quelques petits tips sur les vidéos, et c'est vraiment d'une manière générale super adorable de votre part. Mais bon, on n'est pas là pour l'armoyer pendant des heures, et pour cet épisode 200 on aura toujours notre lot de bonnes, comme de mauvaises nouvelles. Et pour vous en citer quelques-unes, Doctissimo s'est fait sanctionner par la CNIL, on peut aussi faire de l'injection d'instructions dans ChatGPT, ou encore Steam abandonne Google Analytics. Et bon, je ne vous en dis pas plus, car je crois qu'il va y avoir un premier changement dès le générique d'intro, parce que oui, on commence tout de suite ce numéro 200. On commence par Apple qui vient de dévoiler le programme de sa conférence. Et oui, j'interromps votre programme, car forcément Google a publié une nouvelle version de Flutter après l'enregistrement de la vidéo. Et si cette version est importante, c'est qu'elle vient corriger un bug sur iOS que je vous avais montré sur les dialogues et qui affichait des glitches. Et dans le changelog, il y en a aussi une douzaine d'autres que je vous laisse aller voir. Et en plus, chose très intéressante, sur les projets Android, il pouvait y avoir des conflits avec la version de Gradle, et un outil de migration est désormais proposé. Mais à nouveau, je m'interroge sur la priorité dans les releases chez Google, car c'est une cool request qui date de début mars, et elle n'a été validée qu'hier. Et plus que jamais, cette version montre qu'il y a un gros problème sur le sujet. Mais malgré tout, je vous invite à basculer vers cette 3.10.1 au plus vite. Par contre, attendez peut-être un tout petit peu, parce qu'ils nous ont habitué à faire plusieurs versions d'affilée cassée. Bon allez, maintenant, je vous laisse reprendre la suite de votre programme. On commence par Apple, qui vient de dévoiler le programme de sa conférence pour les développeurs, la fameuse WWDC, qui aura lieu le 5 juin. Alors pour rappel, cette année, ils font à nouveau le mode hybride, avec quelques développeurs qui auront le droit de venir sur le campus de Cupertino, pour notamment voir la keynote en direct, sinon tout le reste sera aussi en ligne. Et cette année, à nouveau, à l'image de la Google I.O., il y aura bien deux keynotes, l'une qui est plutôt axée sur les produits, et l'autre pour nous, les développeurs. Et en effet, c'est ce qu'ils appellent le Platform State of the Union, et c'est pas super clair dit comme ça. Et en gros, pour les développeurs qui seront venus sur place, et bien c'est à peu près tout. Bon, il sera quand même possible de rencontrer les ingénieurs de chez Apple, ou encore de faire un tour du campus, mais grosso modo, ce sera tout. Alors autant vous dire que j'espère que certains ne feront pas exprès le déplacement en dehors des US, juste pour ça. Alors juste pour info, dans les versions old-gen des WWDC, la conférence, elle s'est allée sur 5 jours, mais le contenu, il était bien sûr aussi disponible pour les personnes à distance. D'ailleurs, je vous préviens, contrairement à Google, je ne pourrais pas vous faire de live, car si je diffuse ne serait-ce que quelques secondes d'une vidéo, ma vidéo, elle n'est même pas strikée, mais je peux carrément pas la publier. Donc autant vous dire que je veux absolument pas prendre ce risque. Et à être chez Apple, on change de sujet, car ils en ont profité mardi pour faire preuve de transparence autour de l'App Store, et du travail qu'ils font pour lutter contre la fraude au cours de ces derniers mois. Alors il y a beaucoup de chiffres, et je vais vous citer les principaux, sachant qu'il est question des données de 2022. Pour commencer, 428 000 comptes développeurs ont été fermés, et chiffres ahurissants, 105 millions de créations de comptes ont été bloquées. Côté applications, chose qui nous intéresse le plus, pour quels motifs et dans quelle quantité les rejets ont eu lieu ? Et bien dans 400 000 cas, ça concerne des problèmes autour de la vie privée. Pour 150 000, ce sont les spams, contenus dupliqués ou incitants à la tromperie. Et pour 29 000, elles ont été rejetées parce qu'elles contenaient des fonctionnalités cachées. Et là, accrochez-vous, au total, il y a eu 1,7 million de soumissions qui ont été rejetées pour tous les motifs qu'on connaît. Et pour terminer, il y a eu plus d'un milliard d'avis qui ont été traités, donc c'est-à-dire pas forcément acceptés. Et d'ailleurs, notamment, 147 millions ont été supprimés, donc je vous laisse faire la soustraction. Et forcément, à l'échelle d'Apple, ces chiffres, ils sont hallucinants. Et on avait déjà vu que Google avait communiqué sur la fraude, mais ils n'avaient pas précisé cet aspect de rejet des applications. C'est donc super intéressant, mais il faut quand même être honnête, s'ils communiquent là-dessus, c'est aussi pour montrer que l'App Store, c'est un peu un endroit super génial, accueillant, et en fait, qui ne mérite d'une manière générale aucune concurrence. Car pour rappel, en Europe, ce sera à peu près d'ici un an qu'à la fois les boutiques tierces et le sideloading seront autorisés. À moins qu'Apple soit prêt à lâcher 10% de son chiffre d'affaires, mais bon, ça m'étonnerait quand même. On va laisser ici Apple pour aujourd'hui, et on va donc se tourner vers Microsoft, où il y a quand même deux petites annonces. La première, elle concerne .NET MAUI, le fameux successeur de Xamarin Forms dont je vous parlais hier. Et la prochaine version est normalement prévue pour le mois de novembre, en même temps que .NET 8. Mais en attendant, des versions previews s'enchaînent, et notamment celle dont vous voyez le changelog juste ici. Et d'une manière générale, c'est beaucoup, mais alors beaucoup de corrections de bugs et d'améliorations. Et en revanche, quelque chose qui m'effrit un tout petit peu, c'est qu'il est question de plusieurs memory leaks. Or si Microsoft en fait, j'ai peur de ce qui peut arriver avec les développeurs. Bon, malgré tout, si ça vous intéresse, il s'agit de la prévue numéro 4, et on aura peut-être plus d'infos la semaine prochaine, parce qu'il y aura la conférence Build de Microsoft. Et la deuxième annonce autour de Microsoft concerne le Windows Subsystem for Android, qu'on retrouve sur Windows 11. Alors si toutefois, vous êtes plutôt côté Linux ou Mac, ça permet d'exécuter directement des applications Android, finalement un peu comme c'est le cas sur Chrome OS. Et dans la dernière version du WSA, il y a plusieurs ajouts qui sont particulièrement intéressants. Tout d'abord, Microsoft met en place l'équivalent de Play Protect en venant analyser les applications lors de leur installation avec un soft de type antivirus. Et la seconde, c'est la possibilité de pouvoir choisir la quantité de RAM alloué à Android, car il faut bien émuler une partie de l'OS pour que ces applis puissent fonctionner. Et le dernier ajout, c'est probablement le plus pertinent, mais aussi celui qui risque de nous casser les pieds, à savoir le support des AppLink. C'est-à-dire qu'on aura exactement le même comportement que sur les smartphones. Et en fait, quand je dis que ça va nous casser les pieds, c'est qu'il faudra maintenant probablement tester sur Windows 11, en plus de tous les autres tests qu'on a tendance à faire. Alors attention, pour ces trois modifications, elles ne sont diffusées pour le moment que sur le canal Insider, et ça ne devrait pas arriver en stable avant, allez, on va dire quelques mois. Bon, allez, on est vers le milieu de la vidéo, c'est donc l'heure des actus en bref. Et pour info, le visuel y change un tout petit peu, mais c'est que de manière temporaire. Mais bon, on va dire que j'avais envie tout simplement de mettre une autre musique. L'une des peurs lors des réunions en ligne est de se voir dans des situations fâcheuses. Mais l'usage s'est tellement démocratisé que les principales plateformes vont arriver dans nos voitures. En effet, lors de la Google I.O., des partenariats avec Zoom, Teams et WebEx ont été annoncés pour faire arriver ces plateformes sur Android dans ces déclinaisons auto. L'avantage est que vous pourrez mettre à profit le temps passé dans les embouteillages. Microsoft a sorti deux téléphones sous Android avec sa gamme des Surface Duo, mais le support logiciel n'est pas vraiment à la pointe. Pourtant, un ancien employé de chez Redmond vient de montrer qu'un portage d'Android 13 était loin d'être impossible, et Android 14 en sera d'eux-mêmes. Ensuite, que ce soit chez Apple ou Samsung, les probabilités d'acheter un nouveau smartphone de la même marque tournent aux alentours des 50%. En revanche, Google fait bien moins avec 57% des possesseurs qui ne veulent plus acheter des pixels. Une situation pour le moins problématique. Et d'ailleurs, côté Samsung, leur problématique se situe plutôt au niveau des fuites de données. Car un employé qui vient d'être viré aurait envoyé un email externe des dizaines de documents sur des technologies relatives aux semi-conducteurs. Entre ça et l'envoi d'informations sur Tchat GPT, il va vraiment falloir mettre les points sur les i chez Samsung. Et enfin, le melon de notre tonton Elon n'a toujours pas dégonflé, car il a indiqué dans une interview être à l'origine du nom OpenAI, et il serait même la raison pour laquelle la société existe aujourd'hui. On reprend, et si vous utilisez Google Analytics, il y a deux raisons de ne plus l'utiliser. La première, c'est que c'est tout simplement illégal en Europe, et je vous renvoie vers le jugement de la CNIL, car pour info, c'est pas parce que le service est disponible que vous avez pour autant le droit de l'utiliser. Et l'autre raison, c'est qu'à la fin juillet, il sera obligatoire d'utiliser l'Analytics V4, car Google arrêtera l'ancienne API qui s'appelle l'Universal Analytics. Et c'est un peu ce qui a motivé Steam à arrêter d'utiliser la solution, car de leur côté, ils devaient forcément faire cette migration, et ils ont préféré opter pour une solution maison. Mais ça a des conséquences qui nécessitent de communiquer dessus, car jusqu'à présent, les éditeurs, ils pouvaient mettre leurs ID sur les pages des jeux pour avoir les stats dans leur Google Analytics. Et sans rentrer dans les détails, ils vont opter pour une solution maison qui privilégiera la vie privée et donnera aussi des données supplémentaires, mais aussi certaines en moins, comme par exemple pour qualifier le type de visiteur. Par conséquent, si vous avez un Google Analytics, il fonctionnera sur Steam jusqu'au 1er juillet, et après ils font affaire autrement, on poursuit sans transition avec ChatGPT qui peut accueillir des plugins, ce qui permet notamment d'aller interroger des sites externes. Et un chercheur s'est amusé à aller assez loin en détournant celui qui s'appelle VoxScript, et en gros, il permet d'obtenir le transcript des vidéos YouTube pour en faire un résumé. Mais il a trouvé que s'il y avait des phrases qui contenaient la mention « Important new instructions » avec des étoiles de tous les côtés, et bien dans ce cas, ChatGPT, il interprète cette phrase comme une instruction. Bon, en soi, dans les différentes démos qui sont montrées, ça fait pas grand-chose, d'autant que ChatGPT, en fait, il est en lecture seule. Mais si votre esprit démoniaque se met en place, on peut utiliser plusieurs plugins dans une conversation. On pourrait alors imaginer que des instructions soient envoyées vers d'autres plugins qui pourraient alors faire des choses dans votre dos. Donc en soi, après l'injection SQL, on a l'injection de prompt. Et bon, ici, je pense que la surface d'attaque, elle est tout de même assez limitée. A noter d'ailleurs que Bard, il n'a tout simplement pas ce problème, parce que tout simplement, il peut pas accéder à YouTube. Toujours dans l'aspect IA, quelqu'un a découvert qu'avec GitHub Copilot, si toutefois il y a des grossièretés dans le projet ou dans le contenu des fichiers, et bien GitHub Copilot, il refuse tout simplement de fonctionner. On va dire d'une certaine manière que c'est son aspect bon père de famille. Et on va terminer par évoquer une sanction que la CNIL a infligée à Doctissimo, et ça tourne bien sûr autour du RGPD. Dans l'idée, il y a deux amendes pour un total de 380 000 euros. Et en effet, une partie de la décision, elle a été prise en coopération avec d'autres CNILs européennes, vu que le site, il n'opère pas qu'en France. Et donc, l'autre partie, finalement, c'est que par la CNIL française. Et concrètement, 5 manquements ont été constatés, à savoir la durée de conservation des données, et sans demande des utilisateurs, elles étaient gardées pendant 2 ans, et après demande de suppression, ce n'était effectif que sous 3 mois. Et là, la CNIL a jugé que ces durées, elles étaient bien trop longues. Sur le site, il y a aussi des tests qui requièrent l'accès à des données de santé, et tout simplement, Doctissimo, ils ne demandaient pas le consentement aux utilisateurs, donc forcément, paf, on leur tape sur leur doigt. Et de manière plus grave, ensuite, ça concerne la sécurité des données, puisque jusqu'en 2019, c'était du HTTP. Et a priori, le format sous lequel les mots de passe des utilisateurs, ils étaient stockés, et bien c'était insuffisamment sécurisé, mais ils ne précisent pas comment. Le quatrième motif, c'est que des sociétés externes, comme des régies pubs, n'étaient pas listées dans un document formalisé. Et enfin, la dernière infraction concerne les cookies, car même en interdisant le recueil, et bien des cookies étaient quand même injectés dans le navigateur. Tout ça se termine donc par une amende de 380 000 euros, et a priori Doctissimo a tout réglé, ce qui met fin à la procédure. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très intéressant ce type de déclaration de la CNIL, qui fait finalement preuve de transparence, tout en ne divulguant pas non plus des secrets industriels. En tout cas, si vous manipulez des données de santé, et bien faites bien attention à ne pas commettre les mêmes erreurs. Et voilà, c'était tout pour cette 200e, et comme je vous avais prévenu, c'était pas une révolution, mais j'espère en tout cas que les petits changements vous auront plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, car juste pour info, la vidéo d'intro a été faite par un designer et un motion designer, preuve que même si ça ne dure que quelques secondes, c'est pas super simple à faire. Et tiens, d'ailleurs, toujours dans les commentaires, n'hésitez pas à dire non plus depuis combien de temps vous regardez l'émission, ça pourrait être sympa d'avoir cette petite info, et en plus, vous avez le temps d'écrire ce commentaire, parce qu'aujourd'hui, c'est ferré. Allez, de mon côté, je vais tout remballer, mais je vous donne bien sûr rendez-vous demain même heure et même endroit, et tout simplement, je vous souhaite une belle journée à toutes et tous. Sous-titrage ST' 501